Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un article scientifique que j'ai lu récemment. Cet article écrit par Antoine Glazard et publié dans la revue internationale et stratégique est intitulé « Primes françaises à la stabilité politique en Afrique plutôt qu'à la démocratie ». Alors, qui est Antoine Glazard ? C'est un journaliste français, spécialiste de la France-Afrique, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'Afrique. Il est souvent invité dans l'émission « C'est dans l'air » sur France 5 et est fréquemment interviewé ou cité par de nombreux médias internationaux. Dans cet article, Antoine Glazard parle des erreurs commises par la France dans sa politique africaine depuis les indépendances. Pourquoi ce sujet est-il si important et pertinent ? Parce que la France et l'Afrique sont liés par une histoire commune, mais aussi par des enjeux actuels comme la sécurité, le développement, la culture ou l'environnement. En Afrique, la France a connu sa période des Trente Glorieuses, qui est une période qui va des indépendances des années 1960 jusqu'à la fin de la guerre froide. Au cours de cette période, pas une mouche ne pouvait voler dans les anciennes colonies sans que le téléphone de Jacques Foucard, le monsieur Afrique du général de Gaulle, ne sonne à l'Élysée. Ainsi, au moment où la France perdait l'Algérie et ses importantes ressources énergétiques, tout était sous contrôle dans ce qu'on appelle le précaré d'Afrique subsaharienne, grâce au système intégré de la France en Afrique, qui était un système politique, militaire, financier et économique. Ce système qui se voulait une communauté de destins, entre l'ancienne métropole et ses anciennes colonies, laissait en fait peu de marge de manœuvre aux dirigeants de ces pays nouvellement indépendants. D'autant que la plupart de ses dirigeants avaient été cooptés essentiellement pour leur francophilie. Les jeunes Africains savent-ils que le président ivoirien Félix Oufouet-Bouani, après avoir été ministre de la Santé publique, puis ministre d'État dans des gouvernements français de 1957 à 1961, avait milité pour que les colonies deviennent des départements français. Savent-ils que le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, premier africain assiégé à l'Académie française, avait également été ministre conseiller dans plusieurs gouvernements à Paris. Pourtant, cette référence à l'histoire permet de comprendre l'ambiguïté encore si présente dans les relations franco-africaines. Au cours des dernières années, la plupart des candidats à l'élection présidentielle en France ont manifesté leur volonté de rompre avec le système de la France-Afrique. Mais une fois leur accession à la magistrature suprême devenue effectif, les hommes politiques français ont toujours privilégié, dans les moments de crise, le statu quo à tout changement de régime en Afrique au nom de leur propre diplomatie d'influence. Pendant la guerre froide, dans les anciennes colonies françaises, les velléités d'indépendance des leaders panafricanistes ont été tuées dans l'œuvre par des coups d'État parfois sanglants d'anciens adjudants-chefs de l'armée française. Ces coups d'État étaient pour la plupart avalisés par les dirigeants français quand ceux-ci n'étaient pas à son initiative. Le plus connu de ces adjudants-chefs était Jean Bedel Bocassar. Soldat de la coloniale, il avait combattu en Indochine et en Algérie. Il quitte l'armée française avec le grade de capitaine et renverse en 1965, dans son pays, la République centrafricaine, son propre cousin, David Daco. Toujours à l'initiative de la France, David Daco est embarqué dans un transal de parachutistes en 1979 pour reprendre le pouvoir à Bangui et écarter Jean Bedel Bocassar que Paris avait pourtant accompagné deux ans plus tôt dans son délire de sacre d'empereur de Centrafrique. Mais pourquoi Jean Bedel Bocassar a-t-il été lâché par Paris ? Eh bien, il avait lassé celui qu'il considérait comme son parent, le président Valéry Giscard d'Estaing, grand chasseur sur ses terres centrafricaines. Mais surtout, se sachant abandonné par VGE, Jean Bedel Bocassar avait noué alliance avec le colonel Kadhafi en Libye, ennemi de Paris au Togo. C'est également un ancien de l'armée coloniale, Yassin Bey Ayadéma, qui avait pris le pouvoir par un coup d'État le 13 janvier 1967. Quand il décédera le 5 février 2005, le président Jacques Chirac pleurera, un ami de la France et un ami personnel. C'est son fils fort Yassin Bey qui lui succédera. À la chute du mur de Berlin et à la fin de la guerre froide, la France laisse planer au sommet franco-africain de la Bôle, le 20 juin 1990, sa volonté de favoriser la démocratie dans ses anciennes colonies. François Mitterrand annonce alors une prime pour les pays les plus ouverts au multipartisme. Cette promotion de la démocratie n'était pourtant qu'un leurre, une façade, dans la mesure où la France négocie secrètement avec les institutions de Bretton Woods un passage de relais économiques et financiers de ses prérogatives postcoloniales, en échange d'une dévaluation du franc CFA, la monnaie des anciennes colonies françaises d'Afrique. Cette opération est facilitée par la cohabitation politique en France. Deux ans plus tôt, à l'été 1992, le président François Mitterrand avait en effet renoncé à cette décision sous la pression des présidents Félix Oufoué-Boigny et Omar Bongo. Également favorisé par la disparition du président ivoirien en 1993, la dévaluation du franc CFA sera actée le 11 janvier 1994 par le premier ministre français Édouard Balladur en catimini en marge d'un sommet de chefs d'État officiellement mobilisés à Dakar sur l'avenir d'Air Afrique. En compensation à cette dévaluation et conformément au deal passé par la Banque mondiale, celle-ci injecte 10 milliards de dollars dans la zone franc. Avec l'accord de l'Allemagne, le franc CFA est par la suite rattaché le 1er janvier 1999 à l'euro par un mécanisme toujours géré par le trésor français. Durant cette période de mise sous tutelle des États africains par ses grandes organisations économiques et financières internationales, quelques cas profilés, banques mondiales et FMI compatibles, accèdent au pouvoir. Il s'agit par exemple de Nicephore-Diodonné-Soglou. D'autres s'y préparent, comme Alassane Draman Ouattara, premier ministre en Côte d'Ivoire à cette époque. Au cours de cette période, ces financiers au pouvoir ne sont pas très nombreux, la plupart des dirigeants étant d'anciens militaires. Nous pensons notamment à Blaise Compaoré, Lansana Comté, Idriss Déby. Les conférences nationales, parfois souveraines, organisées dans les années 1990, n'ont pas eu l'effet escompté. Le nombre de régimes de partis uniques, de jure, en Afrique passant de 29 en 1989 à seulement 3 en 1994. Après quelques années de purgatoire, les chefs d'État de l'Ancien Monde, à l'instar de Mathieu Kirikou, en République populaire du Bénin, se remettent en selle. Ainsi, à la fin de l'année 2020, 10 chefs d'État africains étaient au pouvoir depuis plus de 20 ans, dont deux familles depuis un demi-siècle, s'ils en comptent leurs fils et leurs neveux. Au Cameroun, Paul Biya, au Congo, Denis Sassoun Gesso, à Djibouti, Hassan Gouled Abtidon, puis son neveu Ismaël Omar Ghele, au Gabon, Omar Bongo, puis son fils, Ali Bongo Odimba, en Guinée équatoriale, Théodoro Obiang Gema, Mbassogo, au Tchad, Idriss Déby, puis son fils, Mahamat Idriss Déby, au Togo, Yatsingbe et Yadema, la question est de savoir comment ces chefs d'État font pour se maintenir au pouvoir ad vitam aeternam, dans des pays où la population est la plus jeune du monde. En fait, ces chefs d'État sont devenus des experts de ce qu'ils appellent, entre eux, le théâtre démocratique occidental. Dans le cas d'Espèce, ils ont dépassé en connaissance leurs professeurs de droit constitutionnel. Ils jonglent avec destérité avec leur constitution pour faire imploser toute limitation de mandat au pouvoir. Ils ont aussi expérimenté l'équation d'élections présidentielles à un tour qui, face à plusieurs candidats de l'opposition, s'avère souvent gaillante. Ils expérimentent enfin actuellement la mise en prison des opposants gênants ou leur départ en exil afin de les écarter des processus électoraux. En Afrique, le président est la clé de voûte de tout l'édifice constitutionnel. Dans les faits, il concentre entre ses mains l'essentiel du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Et les constitutions sont bien souvent un copier-coller des constitutions des pays du Nord. Pour reprendre les mots du constitutionnaliste Jean Dubois de Gaude-Dusson, nombre de lois fondamentales adoptées au moment des indépendances apparaissent comme des thèses miroirs de constitutions en vigueur au Nord et plus spécialement dans les anciennes métropoles, reprenant volontairement ou contraints et forcés tout un dispositif institutionnel, une série de dispositions juridiques ou encore ceux-ci, n'excluant pas cela, des modèles type d'institutions. Cette situation illustre la permanence du facteur externe qui est un trait de l'histoire africaine. Ainsi, les processus électoraux apparaissent dans l'esprit des jeunes africains comme une parodie de démocratie, de droit français dans les anciennes colonies d'Afrique. Les gouvernements français qui se sont succédés au pouvoir ont bien souvent enterriné, voire accompagné, cette comédie qui aboutit à des gouvernements illégitimes. Par exemple, François Mitterrand, ancien ministre de la France d'Outre-mer en 1950-1951, qui allait devenir président de la République française en 1981, a toujours préféré à la démocratie la pérennité de l'influence francophone face aux puissances anglophones, y compris dans l'ancienne colonie belge du Rwanda. Ainsi, il avait obtenu en 1951 le désapparentement du Rassemblement démocratique africain, RDA, précisé par Félix Oufoué-Boigny, du Parti communiste français pour rallier l'union démocratique et socialiste de la résistance. Même si le président ivoirien était très attaché au général de Gaulle et surtout à Jacques Foucard, François Mitterrand gardera un lien personnel avec Félix Oufoué-Boigny qui préférait l'injustice au désordre. Le président français choisira alors de ne pas bousculer le doyen de la France-Afrique en lui imposant des institutions de contre-pouvoir dans son pays. Héritier et désigné du président Oufoué-Boigny, Henri Conan-Bédier, est renversé par un coup d'État le 24 décembre 1999 après une mutinerie mal gérée à Abidjan. C'est le coup d'État du Père Noël. Michel Dupuche, ancien ambassadeur de France en Côte d'Ivoire de 1979 à 1993, préconise une intervention militaire française afin de rétablir à la présidence l'héritier du vieux. Mais les socialistes français voient alors une opportunité historique à ce que leur camarade Laurent Gbagbo, président du Front populaire ivoirien et opposant historique du président Félix Oufoué-Boigny, parviennent au pouvoir grâce à une constitution qui écarte les autres prétendants, Henri Conan-Bédier et Alassane Ouattara. Henri Conan-Bédier est héliporté au Togo et c'est le général Robert Gay qui prend le pouvoir à Abidjan. Ainsi, après des élections cafouilleuses, selon sa propre expression, Laurent Gbagbo accède effectivement au pouvoir au mois d'octobre 2000. Une crise politico-militaire coupe le pays en deux, en septembre 2002. Avec un mandat des Nations Unies, la France installe une force d'interposition, l'opération Licorne. En reportant les échéances électorales, Laurent Gbagbo se maintient au pouvoir pendant une dizaine d'années, malgré la pression d'une rébellion au nord du pays soutenue par le Burkina Faso. A la suite d'une élection contestée en décembre 2010, une vaste offensive en faveur d'Alassane Ouattara investit à Abidjan. A l'initiative du président Nicolas Sarkozy, ami de longue date de cet ancien haut fonctionnaire du Fonds Monitaire International dont il a célébré le mariage, c'est finalement l'armée française qui bombarde avec un mandat des Nations Unies le 11 avril 2011, le bunker de Laurent Gbagbo. Ce dernier est arrêté et envoyé devant la Cour pénale internationale qui l'acquittera définitivement le 15 janvier 2019. Comme ses prédécesseurs, tout au long de son mandat, François Hollande préférera la stabilité à la démocratie en Afrique. L'exemple du pouvoir congolais, pourtant uni par le Parti socialiste français, est probant. Après avoir déjà passé 30 ans au pouvoir à Brazzaville, de 1979 à 1982, puis depuis 1997 après un coup d'État, Denis Sassoon-Guesso décide en 2015 de changer la constitution de son pays qui limite à 70 ans les candidatures et restreint à deux mandatures l'exercice de la fonction présidentielle, ce qui l'empêche donc de se représenter, sauf par référendum chambolto de la constitution contre lequel l'opposition est vend debout. A la surprise des opposants congolais, le président Hollande, qui avait souhaité, à la veille du sommet de la francophonie à Dakar en novembre 2014, que les constitutions soient respectées et que les consultations électorales se tiennent dans des conditions de transparence incontestables, déclare le 22 octobre 2015, trois jours avant la consultation, Denis Sassoon-Guesso peut consulter son peuple. Ça fait partie de son droit et le peuple doit répondre. Après ce blanc-seing implicite accordé au président congolais, le oui l'emporte avec 92% aux grandes dames de l'opposition. Par la suite, le président Denis Sassoon-Guesso est réélu le 20 mars 2016 avec 60,07% des suffrages et fait emprisonner son principal challenger, le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui avait contesté ses résultats. Emmanuel Macron succède à François Hollande en 2017. À Ouagadougou, devant des étudiants burkinabés, le jeune président français officialise un discours de rupture avec le passé en cinq actes. Tout au long de son premier mandat, il entend privilégier les actions multilatérales, en particulier dans tous les domaines régaliens, notamment le financement, l'écologie, la culture, le sport, au détriment des relations bilatérales, façon d'échapper aux autocrates au pouvoir. Il entend d'une part sortir la France du précaré des anciennes colonies, en privilégiant les visites et les investissements dans les pays anglophones et d'autre part en s'employant à européaniser les opérations sécuritaires sur le continent, notamment au Sahel. Il préconise d'orienter le business vers les hommes d'affaires africains pour aider le patronat français à se dégager des rentes politiques postcoloniales. Enfin, il sort un joker, celui des diasporas des Français d'origine, pour accompagner ce changement de politique vis-à-vis du continent. Mais le jeune président sera bientôt rattrapé par la réelle politique franco-africaine. Lorsque Alassane Ouattara annonce qu'il ne se représente pas pour un troisième mandat à la présidence de la République ivoirienne, Emmanuel Macron le félicite chaleureusement. Aussi, quand le chef d'État ivoirien change finalement d'avis en mars 2020, à la suite du décès de son dauphin, Amadou Gonkoulibaly, le président français a du mal à avaliser cette décision. Il confiera, « Ça a été une déception, je le lui ai dit. En même temps, quand je regarde les choses avec régul, on a travaillé pendant deux ans pour qu'il y ait une alternance. » Après avoir tenu un certain temps l'incontournable président congolais à bout de gaffe, Emmanuel Macron le reçoit chaleureusement à l'Élysée le 3 septembre 2019 pour parler tourbière, puis à carbone, et influence de la France dans ce secteur stratégique en Afrique. Le 23 mars 2021, Denis Sassoun-Guesso entame son quatrième mandat avec un score de 88,57%. À la mort au combat du président tiadien Idriss Déby le 20 avril 2021, Paris est en ébullition. Accompagné au pouvoir par la DGSE en 1990, l'ancien rebelle dont la garde présidentielle est la plus aguerrie de la région est le chouchou des militaires français. Emmanuel Macron n'a pas de plan B. Il se précipite à N'Djaména pour avaliser une succession dynastique à la tête du pays. Dans la grande tradition de la France-Afrique dont il entend tourner la page, le président apparaît au premier rang aux côtés du général Mahamad Idriss Déby dit Kaka, fils du chef disparu et déjà président d'un conseil militaire de transition. On pourrait multiplier les moments où Emmanuel Macron, en contradiction avec tous ses discours d'intention, a bien dû se plier aux exigences du moment pour défendre l'influence de la France. Il a reçu et soutenu à bras le corps le 12 novembre 2021 sur le perron de l'Elysée le président Ali Bongo, handicapé après un accident vasculaire cérébral. Officiellement à cause de la relation singulière et historiquement forte entre le Gabon et la France, de la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de l'environnement, de la place des femmes dans la société, de la nécessité du multipartisme pour un monde plus pacifié et équitable. La réalité est bien différente. Le Gabon est, avec le Ghana, l'un des cinq nouveaux membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2022-2024. De plus en plus souvent confronté au veto du duo Russie-Chine pour les résolutions qu'elle présente sur l'Afrique, en particulier pour les opérations de maintien de la paix, la France a donc besoin de la voix du Gabon. Enfin, la France n'est pas un paradoxe près. Plus elle perd de son influence en Afrique, moins elle favorise les transitions démocratiques. et la tendance à se cacher derrière les déclarations ou les communiqués de l'Union européenne qui elles-mêmes s'attachent à reprendre les décisions des organisations régionales africaines. Encore plus problématique, au nom du sacro-saint respect de la Constitution, la France a encouragé ces dernières années des scrutins électoraux dans des pays comme le Mali, alors qu'une partie du territoire était aux mains des groupes armés. Dans l'urgence, il fallait légitimer un gouvernement pour cautionner la présence militaire française et toujours bénéficier d'une aide financière multilatérale. Une sanctuarisation sécuritaire qui sert de cache-misère à une diplomatie d'influence et des intérêts économiques en berne dans une Afrique totalement mondialisée. Merci. Sous-titrage ST' 501